Bonjour et bienvenue dans Géopolitice, consacré à la pression migratoire vers les Etats-Unis. Avec la fin du titre 42, une mesure activée en 2020 par Donald Trump au nom de la lutte contre le Covid pour refouler immédiatement tous migrants, même ceux demandant l'asile. De nombreux Haïtiens font un périple harassant en passant par l'Amérique centrale pour fuir un pays qui sombre dans la violence des gangs. Situation tendue en Europe aussi, la France et l'Italie se livrent à une passe d'armes sur la question des migrants arrivés par la Méditerranée centrale dont le flux a augmenté de 300%. Les Républicains parlaient de tsunami. Les démocrates, Joe Biden en tête, s'attendaient à ce que la situation soit chaotique pendant un moment. Mais l'afflux massif de migrants à la frontière américaine n'a pas eu l'ampleur escomptée. Les migrants qui peuvent à nouveau déposer une demande d'asile doivent le faire par une application qui fonctionne mal provoquant des drames humains. Pour contrer les Républicains qui l'accusent de laxisme, Biden manie la carotte et le bâton en ouvrant des dizaines de centres d'enregistrement mais en durcissant les mesures d'expulsion. Malgré tout, le mouvement de population est impressionnant. Avec un nombre multiplié par 6, soit 40 000 migrants ayant déjà franchi à pied depuis avril la redoutable jungle de Darien entre la Colombie et le Panama où la route s'arrête. Et il pourrait être 400 000 à le faire dans des conditions terribles, un record. Nombreux sont ceux qui n'y survivent pas. D'autres trouvent la mort plus loin. Au moins 853 au passage de la frontière américaine en 2022, l'année la plus meurtrière pour les migrants. Nous verrons avec notre invité, Vincent Chetaille, directeur du Centre de Migration Global et professeur à l'IHEID, à quoi il faut s'attendre, juste après ce sujet d'Elsa Anguinolfi. « En ce moment, il y a des milliers de Vénézuéliens le long de la frontière. Des milliers de Vénézuéliens arrivent en train. Que vont-ils faire d'eux ? » La frontière américaine est à nouveau sous tension à la mi-mai, alors que les États-Unis ont changé leur politique migratoire. « Je vais aller de l'avant. Je ne vais pas rester ici parce que j'ai beaucoup souffert. J'ai été volé. J'ai tout traversé. » Depuis le 12 mai, les États-Unis ont mis fin au titre 42, une mesure qui permettait de refouler immédiatement les migrants, même les demandeurs d'asile, au nom de la lutte anti-Covid. La question est sensible, alors que Républicains et Démocrates affûtent leurs armes en vue des élections présidentielles de 2024. « C'est une décision prise par le président Joe Biden, Kamala Harris et les démocrates du Congrès d'ouvrir la frontière à ce qui n'est rien de moins qu'une invasion. » Sous pression, le gouvernement a placé des milliers d'agents des frontières en état d'alerte et doit augmenter à 4 000 le nombre de militaires à la frontière déjà largement renforcés par des murs ou barrières. « Notre approche consiste à créer des voies d'accès légales et sûres pour ceux qui souhaitent venir aux États-Unis et à imposer des conséquences plus sévères à ceux qui choisissent de ne pas utiliser ces voies d'accès. Cette approche fonctionne. » L'administration Biden a aussi mis en place de nouvelles mesures pour limiter l'afflux aux frontières, comme l'obligation pour la majorité des demandeurs d'asile d'obtenir un rendez-vous préalable via une application. Ceux qui ne respectent pas les procédures peuvent être interdits d'entrer sur le territoire américain pendant 5 ans. « Si l'application ne s'améliore pas, je vais passer par des passages irréguliers parce que je subis une situation de violation des droits de l'homme. » Certains sont restés coincés plusieurs semaines à la frontière entre le Chili et le Pérou. Des migrants sans papier qu'aucun des deux pays ne veut sur son territoire. « Ce sont des conditions inhumaines. Pas de toilettes, les mouches nous mangent, le froid nous tue, le soleil nous tue. » En Amérique latine et au Caraïbe, la pauvreté, les crises politiques et les difficultés économiques ont poussé des millions de personnes à quitter leur pays. En 20 ans, le nombre de migrants dans la région a plus que doublé. Pour beaucoup, ce sont des Vénézuéliens qui ont fui la violente crise économique qui a ravagé le pays. Plus de 6 millions de Vénézuéliens se sont installés dans les États de la région, un déplacement de l'ampleur de celui consécutif à la guerre en Syrie. Il y a 2,5 millions de Vénézuéliens en Colombie, 1,5 millions au Pérou et des centaines de milliers en Équateur, au Chili ou au Brésil. Certains tentent aussi d'atteindre les États-Unis au péril de leur vie. « Je me suis perdu pendant 3 jours dans la jungle avec ma famille. Beaucoup de morts, beaucoup de montagnes, beaucoup de rivières qui ont emporté beaucoup de gens. C'était terrible. C'était terrible. » La région de Darien, entre la Colombie et le Panama, est le seul passage terrestre entre l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Une zone de jungle et de marécage sans aucune route. En 2022, près de 250 000 migrants ont emprunté ce passage. Bonjour, Vincent Chotaille. Vous êtes professeur en droit international. Vous dirigez aussi le Centre des Migrations Globales à l'IHEID. On a vu la fin de cet article de loi, le titre 42 qui prévoyait l'expulsion immédiate de tous les migrants, même les requérants d'asile, n'a pas eu ce que craignaient surtout les républicains, une espèce d'appel d'air. Est-ce que le nouveau dispositif est finalement plus contraignant que prévu ? Le nouveau système est légèrement plus nuancé mais finalement avec un résultat qui est assez proche et du reste, aussi bien le Haut-Commissariat pour les réfugiés que l'Organisation internationale pour l'immigration ont condamné vendredi dernier ce nouveau système. C'est un système... Vous condamnez pourquoi ? Parce qu'il est trop dur ? Oui, et surtout, il viole le droit international des réfugiés. C'est-à-dire que le système à la frontière, en tout cas, la frontière du Sud, le principe est que les personnes doivent avoir, d'une part, pour pouvoir accéder à une application pour faire une interview mais surtout, et ça, c'est un changement important, les demandes d'asile seront présumées refusées dès lors que le requérant n'aura pas demandé asile dans un autre pays avant de venir sur la route. Et donc là, évidemment, c'est plus ou moins la fin de l'asile à la frontière sud et c'est bien que les conséquences sont tout à fait identiques et encore une fois, en violation flagrante de la Convention sur les réfugiés et du droit international et des droits de l'homme. – Alors, évidemment, on le voit, ça ne va pas empêcher les gens de venir. Il y a une vague de migration absolument considérable. On parle de 400 000 personnes qui devraient franchir la fameuse jungle d'Arienne dans des conditions épouvantables. Les gens, en fait, les causes sont toujours les mêmes. Les gens fuient la misère, ils fuient la violence. – Oui, tout à fait. Les causes sont les mêmes et j'ajouterais à la misère et la violence aussi l'instabilité politique, les persécutions, les violations des droits de l'homme. les réfugiés provenant de Venezuela, c'est aussi, il fut aussi, un système de répression politique. Donc, évidemment, la plupart d'entre eux seraient éligibles au statut de réfugiés s'ils avaient accès à une procédure d'asile aux États-Unis. Et les mesures visent précisément à empêcher cet accès. – Alors, justement, on voit aussi les tensions qui existent entre plusieurs pays, par exemple, entre le Pérou et le Chili, qui se renvoient, les migrants vénézuéliens qui sont là, dont personne ne veut. Est-ce qu'il ne faudrait quand même pas qu'il y ait justement une amélioration dans les pays qu'ils traversent pour qu'ils puissent, par exemple, faire des demandes qui puissent ensuite être transmises aux États-Unis ou même rester sur place ? – Oui, alors, évidemment, c'est-à-dire que je pense que ces questions-là appellent une approche globale. Aussi bien prévoir des possibilités d'examen de la demande d'asile aux frontières, ce qui est interdit pour l'instant pour les États-Unis, mais aussi combiner avec des solutions sur place ou à proximité. Évidemment, la difficulté ici, c'est la force d'attraction des États-Unis pour des raisons évidentes et le fait que, pour le moment, les pays traversés ne sont que des pays de transit. Les Vénézuéliens sont déjà très nombreux en Colombie, ça a été très bien démontré dans votre reportage, et évidemment qu'à un moment ou à un autre, on ne peut pas se limiter simplement à un accueil à proximité immédiate des pays d'origine des réfugiés. Donc, je pense qu'il doit y avoir un partage équilibré des responsabilités aussi bien entre États-Unis et pays de transit en tant que tels. – Alors, vous le disiez, la traite des États-Unis reste considérable, le rêve américain est plus fort que tout. Ces gens sont prêts à tout, ils sont prêts à sacrifier leur vie puisqu'on voit le nombre de morts, 800 personnes qui sont mortes l'année dernière à la frontière. – Évidemment, il y a l'attraction du rêve américain et surtout ce qu'ils ont fui. La violence, les persécutions, les conflits, et donc évidemment, ce ne sont pas des touristes, ils quittent leur pays parce qu'ils n'ont pas d'autres alternatives. Donc, ils sont prêts à risquer leur vie en transit pour arriver à la destination parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'autres alternatives et c'est ça l'enjeu aussi. C'est-à-dire que le problème migratoire est pensé à travers une notion essentiellement de contrôle migratoire alors qu'il faudrait aussi penser aux causes profondes et avoir une approche plus holistique du phénomène. On n'empêchera jamais des personnes désespérées de partir en fermant des frontières. Ça ne changera pas. Et ça, aux États-Unis, ni les républicains ni les démocrates n'ont vraiment l'intention d'avoir une politique qui permette d'améliorer les choses en amont. Non, tout à fait. Aux États-Unis comme ailleurs, la question est totalement politisée, totalement polarisée et il n'y a pas de place pour un discours rationnel sur ces questions-là. De toute façon, c'est devenu un enjeu politicien électoraliste et ce qui explique que finalement l'administration Biden n'a pas fait mieux que l'administration Trump et finalement viole autant le droit international des réfugiés que la précédente administration. Donc clairement, il y a... Sauf le symbole du mur, on va dire. Oui, voilà. Le symbole du mur mais les murs, justement, c'est des symboles à destination d'un électorat les murs ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'on n'arrêtera pas. Un État ne peut pas s'isoler tout au long de sa frontière. C'est de toute façon matériellement impossible et ça n'empêchera jamais les personnes de venir par d'autres moyens. Alors ça, on va le voir justement parce qu'il y a de nombreux Haïtiens parmi ces migrants. Haïti, qui est un pays en proie à un chaos total, sans parlement, sans gouvernement élu depuis l'assassinat du président Moïse. En proie aussi à une guerre des gants qui a fait plus de 600 morts pour le seul mois d'avril. C'est ce sujet de Mélanie Royon. Merci. Dans les rues de Port-au-Prince, ces manifestants désespérés par la vie chère réclament des salaires décents et la fin du chaos en Haïti. Les habitants sont épuisés par une violence omniprésente qui s'est accentuée ces tout derniers mois. Des bandes armées se disputent le contrôle de la capitale et font régner la terreur. Nous avons besoin de sécurité dans le pays. Nous sommes violés tous les jours par des bandes armées. Nous sommes parfois battus lorsque nous nous rendons au travail et aussi sur le chemin du retour. Nous voulons un pays sûr. Viols, kidnappings et meurtres sont désormais quotidiens en Haïti. Sur les trois derniers mois, près de 1500 personnes ont été tuées selon les Nations Unies. La violence des gangs se propage à un rythme alarmant dans des zones auparavant considérées comme relativement sûres, à Port-au-Prince et à l'extérieur de la capitale. La violence terrifiante dans les zones où sévissent les gangs, y compris les violences sexuelles, particulièrement contre les femmes et les filles, est emblématique de la terreur qui touche une grande partie de la population d'Haïti. L'ONU appelle à déployer d'urgence une force internationale de soutien. La police et l'armée haïtienne ne savent plus comment contenir cette vague de violence qui s'est aggravée depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse il y a deux ans. Ces violences poussent chaque jour des milliers d'Haïtiens à fuir la capitale. Près de 130 000 déplacés internes selon le dernier rapport de l'OIM. D'autres ont fui Haïti essentiellement pour l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord. Jusqu'au milieu de l'an dernier, le HCR a enregistré plus de 180 000 Haïtiens dans 25 pays, en majorité aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Mais tous n'intègrent pas le circuit de l'asile. Leur nombre pourrait donc être bien plus élevé. Beaucoup se réfugient aussi en République dominicaine, là où le président Louis Sabinader vient de lancer la construction d'un mur sur 160 kilomètres de frontières communes. Malgré l'appel du HCR à suspendre les renvois forcés d'Haïtiens, les expulsions se poursuivent. Depuis la République dominicaine, ils ont été particulièrement élevés l'an dernier, avec plus de 150 000 personnes renvoyées en Haïti, selon l'ONU. – Alors là aussi, Haïti, c'est un pays où il y a un mur entre Haïti et la République dominicaine, on en parlait tout à l'heure, ça ne sert pas à grand-chose. Les Haïtiens, de toute façon, ils passent. – Exactement, l'ironie du sort, c'est que ce mur a été construit par des Haïtiens en situation irrégulière. Donc on frôle vraiment, c'est une farce totale du début jusqu'à la fin. Le gouvernement actuel a été élu, en République dominicaine, a été élu aussi sur ce thème vendeur du mur. Mais évidemment, un mur n'a qu'une portée symbolique aux yeux d'un électorat, mais n'empêchera jamais les personnes de partir. Surtout que la République dominicaine tient aussi beaucoup de son développement économique grâce à la main-d'œuvre haïtienne. C'est-à-dire que c'est à l'image justement de ces rhétoriques anti-migrants qui oublie l'important apport que constituent ces migrants, en l'occurrence haïtiens. – C'est ça. Par rapport aux États-Unis, vous vouliez revenir sur une notion chiffrée justement. Finalement, si on regarde la big picture, comme on dit, les migrants, ce n'est pas grand-chose. – Non, c'est ça. C'est vraiment important de remettre les choses et d'apporter de la nuance dans un discours politisé à l'extrême et polarisé à l'extrême. Le nombre de migrants, de personnes étrangères aux États-Unis, c'est un petit peu moins de 14% de la population. Et c'est relativement stable depuis le début du XXe siècle. Donc, voilà, on est très loin. C'est très théorique de l'afflux massif et dangereux parce qu'il ne reflète pas nécessairement la réalité. Je n'y pas les difficultés, évidemment, liées à ces arrivées. Mais il est important de replacer les choses dans leur contexte. – Alors, si on s'éloigne un petit peu, on voit aussi les problèmes qui risquent de se poser ici, en Europe, avec la guerre au Soudan. Le HCR prévoit 800 000 réfugiés liés à cette guerre. L'Europe est en première ligne, alors à nouveau, avec ce flux qui revient très très fort en médias iranais ? – Oui, alors avec quelques nuances près, c'est-à-dire que typiquement, en présence d'un conflit armé, les réfugiés trouvent refuge d'abord dans les pays voisins. Donc, l'Égypte est déjà et ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire que ça fait des décennies que l'Égypte a une population réfugiée importante. Et ensuite, évidemment, petit à petit, ça peut impacter d'autres pays. Tout à fait. Non, non, clairement. Et d'où la nécessité aussi d'une approche holistique, c'est-à-dire de s'adresser aussi aux raisons de ce type de situation. – Alors, les passeurs, évidemment, qui font des fortunes colossales, se réorganisent, semble-t-il, en éditerranée, avec des plus petites embarcations, beaucoup plus nombreuses, mais aussi beaucoup plus dangereuses. L'OIM, je crois, estime que le premier trimestre 23 est le plus meurtrier depuis 2017. Là aussi, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, ce qui se passe. – Non, non, c'est incroyable. Évidemment, le business des passeurs est énorme et rapporte énormément d'argent, plus que le trafic de drogue au niveau mondial. Mais ça montre aussi les difficultés d'appréhender la question de façon sereine. C'est-à-dire qu'en interdisant l'accès, on alimente le business des passeurs. et il faut trouver un juste équilibre entre la nécessité de prévoir des voies d'accès légales qui coupent le business plan et en même temps des approches préventives qui s'attaquent aux causes premières. – Frontex a été beaucoup critiqué avec ces fameux push-back qui repoussaient les navires. Est-ce que là, il y a peut-être des changements à faire au niveau de la politique de l'Union européenne ? – Non, non. Et c'est assez sidérant de voir depuis quelques années que les push-back, et donc c'est finalement des refoulements illégaux pour dire les choses, ces push-back sont devenus une pratique courante mais évidemment masquées puisqu'elles sont totalement contraires à la Convention européenne des droits de l'homme, aux directives de l'Union européenne sur l'asile. Et là, c'est un véritable problème parce que si la solution de la migration c'est finalement de violer le droit international, on n'a plus de place à une approche qui soit rationnelle et coordonnée. – Alors peut-être une dernière question pour terminer qui est un autre aspect, c'est évidemment la question liée au changement climatique. On aura de plus en plus de réfugiés, enfin de personnes qui quitteront leur pays à cause des conditions climatiques mais ce ne sont pas des réfugiés au sens strict. – Alors ce ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention de Genève mais ils peuvent très bien être éligibles à d'autres formes de protection. C'est-à-dire que la Convention de Genève définit le réfugié au sens de cette convention mais disons qu'il y a d'autres modes de protection. La Convention africaine sur les réfugiés a élargi cette notion de réfugiés pour inclure notamment ce type de situation. et donc au jour d'aujourd'hui, pour l'instant, le déplacement lié au réchauffement climatique et au désastre naturel est essentiellement interne. L'immense majorité, c'est du déplacement interne. Cela n'exclut pas dans le futur qu'inévitablement certaines personnes vont être poussées à franchir des frontières et demander protection. Et là, ça interpelle évidemment beaucoup de notions parce qu'il s'agit d'adapter aussi le droit applicable dans ces questions et d'adapter nos politiques vis-à-vis ici d'un réchauffement climatique qui semble irréversible tant qu'on n'a pas une démarche qui soit véritablement universelle sur la question. Merci Vincent Chautalès. C'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau de Géopolitice. Et on voit bien évidemment que toutes ces questions sont liées insécurité, violence politique, réchauffement climatique. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le torchon brûle entre Paris et Rome sur la question migratoire avec des arrivées records en Italie depuis le début de l'année. Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a fustigé l'incapacité de la première ministre, Giorgia Meloni, à gérer ce flux dans une claire allusion à l'affichage non suivi des faits d'une politique musclée de l'extrême droite face à l'immigration. Olivier Collère. Rien ne va plus entre l'Italie et la France, en conflit ouvert sur la question migratoire. Une crise politique a même violemment éclaté avec la déclaration choc de Gérald Darmanin, ministre français de l'Intérieur, qui a porté une attaque frontale envers Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien. Oui, il y a un afflux de personnes migrantes et notamment de mineurs, parce que Mme Meloni, la première ministre italienne, le gouvernement d'extrême droite choisi par les amis de Mme Le Pen est incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle était élue. La TEC vise Marine Le Pen qui n'a de cesse de critiquer la politique migratoire du gouvernement français, mais elle est surtout le révélateur de profondes divergences au sein même de la famille européenne, très divisée quant aux stratégies à adopter pour faire face aux questions migratoires. Giorgia Meloni estime que l'Italie ne peut plus porter elle seule le fardeau de l'immigration clandestine. Qu'est-ce qui rend la France si furieuse ? La France est-elle fâchée que l'Italie soit le seul port possible pour les débarquements en Méditerranée ? pour les migrants du Méditerrané ? Principale porte d'entrée de l'immigration sur le continent européen, l'Italie connaît un afflux record. 28 285 réfugiés arrivés par la mer depuis le début de l'année 2023. C'est six fois plus que l'an dernier. Les côtes italiennes, théâtre de tragédie à répétition, avec des embarcations échouant en Sicile et en Calabre. Plus de 400 décès entre janvier et mars 2023. C'est le trimestre le plus meurtrier depuis six ans, à l'image de ce terrible naufrage survenu à Crotone, en Calabre, où 68 migrants, essentiellement afghans, ont perdu la vie, dont une vingtaine d'enfants. Face à la situation économique catastrophique à Cuba, toujours sous embargo américain, les migrations vers les Etats-Unis n'ont jamais été aussi élevées depuis la révolution castriste de 1959. Une situation qui rappelle l'épopée des Balseros qui fuyaient leur île sur des embarcations de fortune et qui servaient des buts très politiques de Washington contre l'île communiste. C'est notre rubrique ce jour-là. Une cacaillerie typique de la Havane avec ses étagères quasi vides. Vides aussi les stations d'essence, mais de toute façon, faute de pièces de rechange, les voitures se font rarissimes. Même le travail manque, le comble pour un pays socialiste. Et pourtant, ici, Saint-Jean s'active frénétiquement. Ils construisent le bateau qui les emmènera aux Etats-Unis. Ceux qui s'en vont ont tous les mêmes raisons. Ce sont les problèmes économiques que nous avons ici. Dans ma famille, ils sont tous à l'étranger. Les Cubains savent bien ce qui les attend au terme du voyage. Mais ils disent qu'ils préfèrent encore les camps américains parce que des camps américains, ils en sortiront un jour. Tandis que les choses à Cuba, ils désespèrent de les voir changer avant longtemps. Tous les week-ends, des dizaines de personnes font la queue pendant des heures devant le centre de détention de Chrome dans l'espoir de rendre visite à des membres de leur famille. Pour ne pas perdre sa place dans la file, on vient le jour antérieur et on passe la nuit dehors sous les pluies tropicales fréquentes en cette saison. Là-bas, le régime est étouffant. Il n'y a pas de liberté, pas de démocratie. Alors, j'ai construit mon bateau pour venir ici, aux Etats-Unis. J'ai fabriqué un radeau avec deux bidons de 200 litres soudés entre eux. J'y ai ajouté un moteur de Mercedes, une transmission et une hélice. Je ne conseillerais à personne de faire ce voyage, mais si je devais le refaire, je le referais pour fuir ce régime autant de fois qu'il le faudrait. On imagine la déception de ces gens. Ils ont bravé tous les dangers sur les eaux du détroit de Floride qu'on surnomme déjà le couloir de la mort. Maintenant, ils se retrouvent aux Etats-Unis mais en prison. Certains migrants partis de Syrie ou de Chine font quasiment le tour du monde pour arriver à la frontière du Mexique et des Etats-Unis. Au bout de la route, c'est pour beaucoup la ville de New York qui se retrouve débordée. Ils sont plus de 60 000 à y être arrivés depuis un an et 37 000 y sont hébergés, envoyés en bus par des maires ou des gouverneurs républicains du Texas ou de Floride. Mais le maire démocrate d'El Paso a lui aussi expédié des migrants vers la grosse pomme, ce qui irrite le maire démocrate de New York qui fait valoir le coût pour ses contribuables. 4,6 milliards de dollars en vertu d'une loi imposant de trouver un toit pour les sans-abri. Eric Adams voulait en installer certains dans le fameux Flat Iron Building totalement vide depuis 4 ans mais son propriétaire a refusé allégant l'absence de chauffage et de toilettes. Pour ne rien manquer de Géopolitice, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre chaîne YouTube qui vient de passer le cap des 275 000 abonnés. Sinon, continuez à nous suivre sur la RTS et chez notre partenaire TV5 Monde. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada